Sous-titrage Société Radio-Canada C'est exactement que j'ai vu, que j'ai vu avec joie. Je suis sortie de ce film en ayant à la fois le coeur léger mais bouleversé de cette oeuvre intemporelle évidemment de Michel Tremblay qui passe de la scène au grand écran avec cette Germaine Lauzon, ménagère du plateau Mont-Royal, qui remporte ce fameux million de thèmes et qui va inviter ses soeurs, ses belles-soeurs à venir coller dans les fameux livrets parce que tout ça, c'est l'accès au bonheur, Chantal. Ça va lui donner en fait des électroménagers, des vêtements dans un fameux catalogue. Alors, et c'est un film choral. Et Geneviève Schmitt, elle est solide, parfaite en Germaine Lauzon parce qu'elle sait mettre la lumière sur le vrai monde. Vous voyez aussi la distribution évidemment. Ariane Moffert pour une première fois au cinéma, je vous le dis, on va la revoir. Et mention spéciale à Anne-Élisabeth Bossé qui m'a émue aux larmes. Véronique Ducaire joue une dévergondée, une des soeurs de Germaine Lauzon et elle est écorchée vive. C'est vraiment, vraiment une performance de Haute-Volti. Et tout ça dans une mise en scène fabuleusement colorée, dans des chansons très bien chorégraphiées aussi qui ajoutent parfois du hop la vie. Mais on passe par là aussi pour nous raconter les drames de ces femmes. Ces femmes-là des années 60, résilientes, courageuses, qui n'avaient pas le temps de s'asseoir. Donc moi, ça me fait penser beaucoup à ma grand-mère évidemment. Donc ça m'a plongée dans certains souvenirs. Il faut dire que c'est le premier film de René Richardire en tant que réalisateur. Puis elle est allée dans une décision d'aller souvent pour des gros plans, pour voir le visage et l'émotion de ces femmes-là. Alors on rit, on pleure, on vit tout ça. Évidemment, ça tourne au vinaigre. Si vous connaissez l'histoire, parce qu'évidemment, pas très, très loin de tout ça, il n'y a pas du gain, la jalousie. Alors allez-y, c'est disponible. Un peu de musique. On parle de musique classique et ça se passe dans la nausière. Oui, et ce que vous entendez, c'est l'orchestre baroque de Fribourg. C'est un ensemble allemand composé d'anciens instruments qui n'est pas venu au Québec depuis 10 ans. Il sera en spectacle ce soir, 20 heures, avec les compositions de deux géants de la musique. On parle de Bach et de Vivaldi et ça fait partie de l'intégralité de la programmation du Festival de la Naudière, qui a commencé le week-end dernier. Et bon, ça se décline aussi dans les églises avoisinant Joliette, certains lieux. Là, évidemment, on parlait de l'amphithéâtre Fernand-Lindy, qui est un endroit magnifique par ailleurs. Il y a aussi des concerts gratuits. Et en clôture, le 4 août prochain, c'est Yannick Nézé-Séguin, un certain Yannick Nézé-Séguin qui sera là. J'ai l'énergie d'une patate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser rôter. Un tout premier festival d'humour à Longueuil, ça promet. Oui, parce que ce sont des jeunes humoristes ou des gens de la relève. C'est un côté qui est un peu plus irrévérencieux, comme l'était le Zoofest. Parce qu'il faut savoir que ce sont des gens du Zoofest qui ont parti le Longueuil Comic-Fest. C'est la première année. Elle, c'est Andy Saint-Louis, c'est une fille qui fait du cabaret pop sympathique, qui est diplômée de l'école de la chanson, qui a produit deux albums et qui, là, s'est dirigée vers l'humour. Donc, elle sera en spectacle le 21 juillet. Il y a des bien établis comme Louis-José Oud qui sera là. Je vous aurais dit, allez-y, allez-y, mais il n'y a plus de billets. Ça vous donne quand même une bonne idée. Et Thomas Lavac aussi sera là. C'est un gars qui est bien connu pour ses balados, entre autres. Lui, c'est dimanche. Et il y a aussi Alphé Gagné, qui est un humoriste sympathique et aussi un peu baveux, dit-il. Alors ça, ça fait partie de la programmation. Dans l'air de détente. On a fait tout ça pour dire que c'est ce qu'on appelait anciennement le festival de la giblotte de Sorel. Alors, il y a des activités familiales. Il y a aussi, en tant qu'artiste, ce samedi, c'est Sarah Dufour, qu'on aime beaucoup, évidemment, qui est l'artiste principale de la soirée. Et dimanche, il y a l'auteur, compositeur, interpresse, guitariste de blues, Steve Hill. Le type qui, depuis l'âge de 12 ans, tient une guitare entre ses mains, ça donne ceci, évidemment. Et on arrive au bout du Festival d'été de Québec. Et c'est une première visine pour Posse-Melonde. Ça, c'est le gars que vous voyez. Ça fait des années qu'on essaie de la voir au Festival d'été de Québec. À vrai dire, tous les grands festivals du monde veulent Posse-Melonde. Et là, c'est réglé parce que c'est un artiste très polyvalent. Il est rappeur, mais aussi il s'amuse avec la pop, avec le nouveau country. Alors, il est en spectacle ce soir, particulièrement attendu. Et samedi soir, ce sera une grande soirée latine. On voulait un engagement ferme envers cette musique-là et on l'a fait cette année parce qu'on a mis sur la table un programme double latin, un jeune artiste mexicain de la nouvelle vague de la chanson mexicaine qui s'appelle Ivan Cornejo. Et un peu plus tard, il y aura Jay Balvin. Ça, c'est celui que vous voyez. Juste pour vous dire, lui, selon le Time magazine, il fait partie des 100 personnalités les plus influentes en 2020. Et il en vend, il en vend, il en vend des pièces et des musiques. Alors, ça, c'est samedi soir, donc Jay Balvin. Ça risque d'être vraiment populaire. Absolument, oui. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne, ici RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada